Sur Dredge, un petit jeu que j'ai découvert pendant les vacances qui est, ma foi, fort sympathique. On va évoquer tout ça ensemble en attendant que Baldur Gates s'efface. Alors, déjà, Dredge, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de pêche et d'aventure dans un univers horrifique. On y contrôle un petit bateau. On va voir ça dans quelques instants. Le jeu est relativement joli, franchement, moi j'apprécie. Quand il a raté me charger. C'est un petit jeu très, très chill. Franchement, c'est très, très agréable de faire ça. Quand il y a un petit moment de frustration sur 2-3 jeux, j'avoue, Dredge, ça me permet de bien me détendre. Voilà. Donc là, nous commençons par la ville. Je ne vous montre pas le tout début. Et en fait, le principe est le suivant. Là, il fait nuit, donc on va faire dodo, le temps de se remettre. Voilà. Donc, la petite histoire, c'est que nous sommes arrivés dans une ville et on remplace le pêcheur qui est parti. Mais personne ne veut nous dire pourquoi il est parti. Par contre, on dit fermement, vachez du poisson et ne rentre pas trop tard. Surtout, ne rentre pas trop tard. On retient ça quand même pour plus. Alors. Alors, chose sympathique, c'est que vraiment, nanana, là, il est en train de lire un bouquin, il y a des quêtes. Donc, on va chercher des relis. Donc, on va chercher des relis. Voilà. Donc, il faut des pêches et des pentes d'assaut. Il faut de la faire. OK. Donc, comme vous voyez, c'est assez joli quand même. On est sur notre petit bateau, là, on se promène, tout va bien. Et, en fait, tant que je ne touche à rien, le temps n'avance pas. Tant que je ne fais rien, le temps n'avance pas. C'est très important à comprendre parce que derrière, ça va nous permettre de, comment dire, de gérer un peu notre temps parce qu'on sait qu'il y a des nonces qui vont apparaître au bout d'un moment. Alors, on va draguer. Ok, là, c'est du bois, bon. Pas exactement ce que je cherchais. Alors. Ah, c'est épuisé ici. OK. Ah, une bouteille à la mer. Elle ira plus tard. Donc, c'est un petit univers avec une ambiance un peu horrifique par moments. Mais, qui est fort sympa. C'est juste aller parce que je veux. Oh, il y a des dauphins. Ah, il y brille, ça. Bout de métal. Et c'est parce qu'il nous aurait fallu, ça ? Ok. Ok, nickel. C'est épuisé, ok. Alors, le temps défile très vite et heureusement, on a des moyens d'améliorer notre bateau pour aller un peu plus vite avec lui. Oui, mais, euh... C'est limité. Pour l'instant, je ne pêche pas. Alors, sachant que la quête en question... Unité de ferraille. Une île au nord. Une île au nord. D'accord. C'est au nord, au nord. Euh... Il est une large, une autre côte de pied. Est-ce que je viens d'échapper à la foudre ? Peut-être. Est-ce qu'on va les placer juste là où il ne faut pas ? Pour l'instant, je ne pêche pas, j'ai juste envie de récupérer du matos. Deux, de l'étude... du l'étude. AH. Alors, là, attention. Là, on va arriver sur le soir. Bien. 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 Je ne sais pas, je vais faire demi-tour. T'as voit rien ! Ok, qu'est-ce que c'est que c'est ce bordel ? Ok, j'ai juste accouché de la bouée pour faire un petit répit. Ok, c'était pas trop voulu. Alors on va surprendre pour mettre après les trucs. Ah bah oui, ça j'ai un peu de tune. Hop, je vais m'installer une lampe. Voilà, nickel. Je vais perdre un peu de place pour le poisson, mais en même temps là, c'est tellement agréable. Ah, et voilà, là j'ai mis des trucs. Alors on y fait deux espaces de calme pour contenir aussi des cannes à pêche. Ah, je vais mettre le temps à la cale, écoute. Là, j'ai pas de poisson. Bon, je vais mettre le temps à la cale, écoute. Bon, on va mettre les planches et la ferraille. Bon, on va mettre les planches et la ferraille. Ok, bon dodo. Et on va se lever pour essayer de retrouver un peu la fameuse île au nord. C'est bon d'ailleurs. Ah, ah, super. Un poisson maudit. Alors là j'ai lu un bouquin, du coup 10% de ne pas récupérer les restants de poissons lorsqu'on pêche à la canne d'accord c'est pratique ça voilà quand on tombe sur un bouquin c'est quand même pas mal ah je vois un ponton là bas ce qu'on pouvait pas vraiment voir tout à l'heure ouais c'est le cabillaud, je connais déjà le poisson, je voudrais surtout découvrir des poissons que je ne connais pas du tout oui il y a plein de petites îles c'est le poisson Ah mais évidement moi je les ai pas sur moi ! Y a pas le... Y a pas la réserve putain. Je note. Petit voyage pour rien mais au moins je sais où c'est maintenant. On ne sait pas si on peut se choper la foute, mais ce serait cool si ça pouvait ne pas me tomber sur la gueule. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper la foute. Comme ça je gagne un petit peu de thune. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper la foute. On ne sait pas si on peut se choper la foute. un petit dodo parce que sinon ça va être galère voilà et on est reparti ça c'est la livraison mais on récupérera d'autres trucs derrière ouais t'as le problème c'est que si ton bateau est pas très rapide tu vas avoir du mal à ramener du poisson souvent d'être très loin s'il n'y a pas d'abri et je crois que tous les poissons ne se retrouvent que la nuit ou ce genre de choses c'est même si tu vas bien alors la nuit ou ce soir c'est bon c'est bon tu vas avec moi c'est bon bon on va quand même profiter ah putain j'ai pas le bon truc bon je m'éloigne un peu trop là c'est quoi c'est un bateau donc ça ça veut dire qu'il faudrait mettre que des poissons dedans ce que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'il y a plein de petits mystères plein de petits trucs à découvrir et c'est franchement sympa ça ah les gars c'est bien ça j'en connais la juste pour les matériaux je sais pas ce que c'est que ce machin mais je crois pas voir le je sais pas si c'est un petit peu Merci. Alors. Donc l'architecte. Hop. Quoi ? Je rêve. Alors on va juste faire dodo. Je préfère sincèrement ne pas repartir comme ça. La situation va l'air quand même assez complexe. Ça, c'est vrai. Chui. 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 Applique. C'est parti ! J'ai la vraie madame pour les poissons mais comme ça je vais pouvoir voir ce que c'est que faire des offrandes. Il commence à avoir de la gueule mon petit bateau. C'est parti ! Wow ! Ah ouais, c'est cheveux ! Alors attends, parce que moi du coup... Je ne peux pas encore faire les cases diagrammes. Par contre, moteur... Ouais mais de toute façon je n'ai pas la place. Alors qu'en moteur, ça me ferait du bien d'en avoir un. C'est bon ? Voilà ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Voilà ! Ok, pour essayer un nouveau truc. Hum hum hum... T'inquiète ! Ça c'est bon ! Ah il y a des trucs comme ça ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ouais ! L'encyclopédie... Allez, c'est parti ! Alors la... La pierre bizarre était là-bas. Et la pierre d' blasphine voilà ! Arrivée, c'est parti ! Et là ! C'est parti ! Quel est toi ! À bah tu sais qu'il te t'a... je peux encore empêcher un, et j'ai le Sakiti aussi du coup il faut que ça corresponde absolument c'est quoi cette installation, putain de pêche voilà l'autre elle me fait côté au fond je sais pas ce que c'est comme truc maudit mais c'est une heure par contre, j'ai l'intérêt filé c'est parti c'est parti C'est parti. Allez. Ah bah non, non, j'ai trouvé que du calamar. Je commence à avoir de la moule à moi. Du coup, océan, j'ai. Je vais prendre le moteur flambeau neuf. C'est juste que lui, il ne faut pas beaucoup de plastique. Et bien, écoutez, c'est une courte présentation, mais c'est un petit jeu. Je ne voulais pas faire un trop gros live dessus. On se retrouvera très vite pour Baldur's Gate. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501